Bonjour à tous, je suis ravi de vous ouvrir les portes de ce nouvel atelier consacré aux caméras de sécurité. Martial de Rennes est de plus en plus souvent sollicité pour mettre en place des solutions de vidéosurveillance, il aimerait conseiller au mieux ses clients. C'est vrai qu'il existe aujourd'hui une multitude de caméras, c'est un marché porteur. D'ailleurs, une récente étude sur la maison connectée place la sécurité au premier rang des préoccupations. Mais revenons à la base. Une caméra de sécurité permet de visualiser en temps réel ce qui se passe à l'intérieur et à l'extérieur d'une habitation et d'être alerté sur son mobile. Elle peut être installé seul ou associé à un système d'alarme. L'alerte se déclenche en fonction de l'option choisie bruit, mouvement ou reconnaissance faciale. Évidemment, la connexion est primordiale et c'est le premier point qu'il faut vérifier. La caméra fonctionne en wifi via la box de votre client. La vitesse de transfert de données recommandée est de 2 mégabits par seconde au minimum. C'est l'intérieur. Pour vérifier que le signal passe, il suffit de placer un smartphone à l'endroit où vous souhaitez installer une caméra. Si le téléphone capte le wifi, il en sera de même pour la caméra. Côté branchement, on est sur du 230 volts uniquement. Pour l'extérieur, il faut choisir l'emplacement de la caméra en fonction des besoins de vos clients et pas en fonction des branchements existants. S'il n'y a pas de raccordement en 230 volts à l'endroit choisi, il faut le créer. Quand on installe une caméra de sécurité, il y a aussi des règles à respecter. En effet, on ne peut pas filmer le domaine public, la rue par exemple, sans avoir fait une déclaration préalable en préfecture. Même chose pour l'intérieur d'une habitation, on ne peut pas filmer n'importe qui à son insu. Si vous avez une nounou à domicile par exemple, il faut un document qui indique qu'elle est au courant, qu'elle peut être filmée. Pour orienter vos clients vers la meilleure solution, vous devez prendre en compte plusieurs paramètres. D'abord, le type d'enregistrement. Aujourd'hui, en fonction des modèles, vous pouvez enregistrer en continu ou uniquement lorsque la caméra détecte une présence. Vous avez également la possibilité d'enregistrer localement ou à distance. Dans le premier cas, les images sont stockées sur une carte micro SD ou sur un disque dur. Aujourd'hui, pour un maximum de sécurité, certaines solutions permettent aussi d'enregistrer sur un cloud. Seul le client peut avoir accès aux images, car cette solution fonctionne avec un ou deux mots de passe. Autre point important, la qualité de l'image. Elle varie en fonction du type de caméra. Une caméra fixe est plus précise qu'une caméra rotative. Elle permet une meilleure analyse de la zone filmée. En général, on conseille des caméras qui filment en 1080, autrement dit en HD. C'est plus confortable. Seulement, attention, pour en profiter pleinement, il faut disposer d'une bonne connexion Internet. Aujourd'hui, il existe aussi un certain nombre de fonctionnalités avancées qu'il ne faut pas négliger. Certaines caméras, par exemple, fonctionnent très bien dans l'obscurité. D'autres sont équipés d'un zoom numérique qui permet de suivre en gros plan un objet en mouvement. Certains dispositifs intègrent micro et haut-parleurs pour pouvoir agir à distance. Enfin, pour éviter les alertes injustifiées, certains systèmes proposent l'analyse d'images intelligentes. En effet, la reconnaissance faciale permet de faire la différence entre les occupants et les intrus. Vous l'aurez compris, bien cibler les besoins de vos clients vous permettra de les orienter vers la solution la plus efficace, car il en existe un très grand nombre. Pour tout renseignement, n'hésitez pas à vous tourner vers votre agence Rexel habituelle. À très bientôt dans un nouvel atelier. et à très bientôt dans un nouvel atelier.